Musique Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie Hélène Aujourd'hui c'est une vidéo plus spéciale puisque j'ai ramené des bonbons des Etats-Unis et que j'ai ma meilleure amie comme cobaye Donc on va goûter ça ensemble Il y a des choses que j'ai déjà mangé là-bas qu'elle ne connait pas et des choses que je ne connais pas du tout Donc on va découvrir tout de suite Et on a un invité surprise aussi puisque dès qu'on parle de nourriture Monsieur est là Donc voilà on va commencer tout de suite et je te laisse choisir Ohlala, ils ont l'air tous plus ou moins bons Plus ou moins J'ai choisi des trucs qui devaient être bons, on va goûter ça Donc là ils mettent deux goûts, c'est les laffitafis C'était des bonbons que j'ai trouvés au rayon Halloween Et donc là soit il y a Pumpkin Donut soit il y a Apple Crisp Donc Pumpkin Donut, je suis quasiment sûre que ça a un bout de cannelle Mais alors Apple je ne sais pas quoi Voilà On goûte un chaque non ? Ça a l'air dur On dirait du caramel Du caramel j'allais le dire Ça se présente comme ça Voilà, j'ai jeté les deux, ça c'est fait Des petits trucs comme ça Je n'ai pas confiance Des petites portions individuelles Ça ressemble à des caramels J'aime bien le... pas de... De goût artificiel Ouais, ça doit être vraiment artificiel C'est d'abord tout ça la pomme Ouais par contre la bouleur est de l'air Ça sent d'un brin Ouais, ça ça sent d'un brin C'est un brin moche C'est pas d'un mouton On va pas faire nos difficiles Sauf que ça a l'air de coller ici T'as un vrai goût pas Mais du coup je sais pas Pourquoi le crif ? Ça doit être une... Ça doit être une... Par contre le goût part artificiel Ouais, c'est ça Au revoir Je m'en ai tout mis en bouche en plus Moi j'aurais pris en deux fois Ça goûte la pomme ? Ouais C'est pas la meilleure pomme que j'ai déjà goûtée Si c'est pas artificiel Je sais pas ce que c'est alors Il est quand même marqué Made in the USA Et sur notre je sais pas ce qu'il a écrit Il y a une phrase en tête Est-ce que c'est des blagues ? Je les comprends pas Comme c'est une galère ouvrée Oh celui à la pumpkin a une couleur Encore pire ? Ouais 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 C'est pas l'emballage C'est le bonbon Qui est orange fluo Ah ouais mais c'est... Oui c'est plus le check-in Alors c'est celui-là Il est pas chémi T'as l'impression que c'est un bout de plastique en plus Parce qu'il est tellement rigide À mon avis ça a une chose dans mes dents ça aussi T'as déjà avalé l'autre toi ? Ça colle dans mes dents ? Ouais Et moi qui ai déjà mal aux dents là c'est bien parti Cari en prévenant J'ai un doute de mettre tout ça dans ma bouche en face à chaque fois Ouais C'est dangereux mais bon Oh le carré Oh c'est bon Bon la peau j'étais pas fan On va essayer celui-là Ça j'aime bien Ouais T'es pas fan celui-là Bon bah t'aurais rien aimé à la cannelle là-bas parce que tout a ce goût là Ça va être que ça Non Non C'est bon ? Des sucres ? Voilà Sour patch Alors il y a plusieurs sortes Ici c'est les kids Donc c'est des petits bonhommes Il y a les... Il y a des fraises aussi que j'ai jamais goûtées Et il y a les melons qui sont super bons Bah alors ça là-bas J'en ai mangé mes paquets Bon on a une fois acheté un paquet de 900 grammes En combien de jours ? Deux On était à deux Précisons Kevin était là pour te stopper sinon il s'est parti Bien plus tôt Je te laisse choisir Il y a plusieurs couleurs Ouais Moi je suis tombée sur un bleu Un petit bonhomme Ça colle encore Ça pleure maintenant Il faut bien croire Allez Tu fais pas de grimace Ça c'est bon J'avais espéré qu'elle fasse la grimace mais c'est trop stu Elle a pas fait Pas encore Pourtant les bleus c'est les pires Ah bah Je l'ai pas fait exprès Ils ont tous des goûts différents par couleur alors ? Non mais je trouve que c'est le sur qui ressort plus sur certains Oui Après je pense que oui ils ont des goûts plus différents mais C'est un peu comme les petits ours c'est des trucs comme ça Voilà ils sont vraiment bons Ça fait encore un ? Non Bon allez il faut laisser de la place pour tout ce qui est sur la table Il y a un peu beaucoup Je repartirais peut-être avec des comme ça Donc ça Je les ai vus là-bas mais je sais pas s'ils les vendent en Belgique ou moi je les ai jamais vus en tout cas C'est les M&M's crispy Donc apparemment à la place de ceux à la cacahuète ici c'est un truc crispy Il y avait plein de sortes mais c'est ceux-là que je connaissais pas en fait Parce qu'ils vendent aussi les M&M's à la cacahuète mais 3 fois plus grand qu'ici Ça sent déjà le bon bleu Encore du bleu ! Je suis abonnée au bleu Oh c'est valable C'est plus léger que la cacahuète du coup Mais c'est dangereux parce qu'on peut en manger plus En fait t'as l'impression de ne pas en manger C'est bon C'est un peu pas en plus au Smarties D'après ? Un petit peu ouais Ça je l'ai trouvé donc c'est les Pop Tarts au peanut butter donc au beurre de cacahuète C'était dans le rayon de tout ce qui était petit déjeuner et tout Donc je suppose que c'est des genres de cracotes fourrés au beurre de cacahuète Alors ça franchement je me suis retrouvée devant le rayon Et comme je savais que j'allais faire la vidéo avec Hélène je me suis dit Qu'est-ce qui pourrait nous plaire à toutes les deux ? Et qui pourrait être le meilleur ? Donc il y avait de nouveau à la cannelle, il y avait à la menthe, il y avait au melon, des trucs Et alors à chaque fois, là ça a une couleur normale je veux dire On a alors ceux au melon ou des trucs comme ça, c'était rose à l'intérieur ou bleu Ça c'est peut-être un peu trop pour nous Bon, ça se présente sous forme de... Ça a l'air grand en fait De sachets... Fraîcheur Ouais c'est ça, il y en a trois dedans Du coup ça doit être par-six Ouais c'est sûr, il y en a six Ça du coup il y en a deux dans le taquet C'est super gros Ah ouais c'est énorme On va le diviser non ? Ça fait la taille de ma main Une grande cracote Ah et par contre c'est mou C'est bon, on va l'essayer Et il y a du sucre sur le sucre dessus Ça sent bon Ça sent le beurre de cacao C'était bon Ça aurait été bon aussi, c'était croustillant Ça doit être fort écœurant Toute la galette Je sais pas comment les gens font pour en manger deux Non On va goûter celle là Donc ça c'est un truc que j'avais entendu parler dans d'autres vidéos et que j'ai découvert là-bas C'est des candy corn Et apparemment en fait c'est vraiment le truc qu'on va donner aux enfants à Halloween Et donc ça ressemble à des grains de maïs Et d'une couleur improbable Donc du coup je sais pas, il paraît que c'est bon Mais moi j'en ai jamais mangé Ça sent bizarre Ça sent bizarre Ça sent bizarre ? Ouais Ah ouais effectivement Ça serait peut-être bien du vrai maïs quand même Ah non C'est bon en fait Ouais c'est bon Mais du coup il n'est pas capable de dire quel goût ça a C'est un peu la texture comme les guimauves Le truc qu'elle soit à Saint Nicolas ou à Noël Du corne, du sirop de maïs Du césame Du miel Et yellow six Ça doit être les colorants ça Ouais Il y a énormément des colorants C'est bon ou c'est ma chanson ? C'est bon Hum Je valide Ouais Là c'est bon Bon ça va on a pas des trucs trop dégueux Non ça va Mais le truc au con Ouais C'est bon Là c'est fort écorant Alors ça pareil Apparemment ça fait fureur C'est des nerds Et en fait j'ai l'impression que c'est tout des petits bonbons Tout colorés Et donc j'ai envie d'ouvrir ça correctement Ou alors ça va être peut-être dans les petites boîtes qu'on en avait quand on était plus jeunes Ah non Oula Mais c'est comme ce qu'il y a dans les petites boîtes Mais sauf que là c'est une grande boîte de tout ça C'est comme les petites boîtes que t'achètes alors je sais pas si je vais aller faire à lui en fait C'est des tout petits cailloux colorés Mais du coup je sais pas s'il y a des goûts bien particuliers en fait J'en dois être à peu près ça Bah ouais Allez C'est bon C'est sûr ? Oh Mais c'est très beau C'est la façon de me faire penser Mais c'est très sûre On salive à fond Je m'y attendais pas Ça fait mal derrière les oreilles Tu sais le goût à quoi il me fait penser ? Au collier quand on était petit Oh les trucs à casser Ouais Ça avait ce goût là mais sauf que c'était pas sûr C'est bon Ouais c'est sûr Mais c'est bon J'avais dit je vais essayer de pas faire trop cannelle et je suis partie dans le beurre de cacarouette du coup Bah c'est bon on peut essayer ça Ouais Là pareil c'était dans un rayon un peu plus pour les friandises ou les petits déjeuners Ce qui est bien c'est que ça rigole dans une boîte Ça t'intéresse ça ? La boîte était ouverte Ça sent bon Ça sent le beurre de cacarouette aussi Mais ça va peut-être être moins écœurant Ouais C'est tout petit du coup C'est comme ça fait penser un peu à des oreos ou des macarons Ouais il y a une biscuit c'est un petit sablé C'est meilleur et c'est beaucoup moins écœurant Ouais oui Parce que du coup tu sens pas trop le beurre de cacarouette Tu le sens mais juste assez Les biscuits donnent une texture beaucoup plus agréable que la galette Ouais mais ça à mon avis c'est parce qu'on doit cuire Ça j'aime bien C'est pas mauvais ça Bon on va peut-être boire un coup Allez Alors tu prends pour le Bah à la limite tu peux faire un verre de chaque et on boit chacune Mais tu veux que je mange en ouvre une et... Ouais Alors d'abord il y a le Fanta Ananas C'est trop bon C'est vraiment trop bon Et après il y a le Minute Maid Pink Lemonade Donc c'est de la limonade au citron Mais elle est rose C'est pour ça que je l'ai acheté en fait C'est la couleur Et là bas les bouteilles s'achètent Pardon Comme si On allait crever de soif A la base en fait j'aurais voulu acheter toutes des petites canettes Parce que pour les coca etc. c'est la marque là Les marques plus connues et les boissons qui sont plus consommées en fait Ils vendent ça dans des toutes petites canettes Donc j'avais dit pour la vidéo ça aurait été cool D'avoir une dizaine de canettes Ou peut-être pas dix mais au moins cinq Ou alors dix goûts différents Mais malheureusement Et du coup ça pétit pas du tout Ça sent bon Le Fanta lalala ça sent bon Celui là j'en ai bu là bas Deux bouteilles je pense Sur un mois ça va Je vais goûter quoi d'abord ? Bah je vais goûter le Fanta lalala Et moi la limonade C'est trop bon Le Fanta est bon ça Mais ça du coup ça ressemble pas à la vraie limonade Elle est plus citron et plus un peu chimique Enfin tu sens la chimique derrière Pour ceux qui trouveraient ça bizarre on se connait depuis dix ans et franchement C'est pas la première fois qu'on boit dans le même verre On est plus à ça Non C'est bon Mais ça ça me fait penser aussi Il y a des bonbons qui ont ce goût là Mais je sais plus lesquels Alors Ça commence à diminuer Et je vois la ligne de la caméra augmenter Je surveille pour que ça ne coupe pas en plein milieu d'une phrase importante Parce que ça arrive trop souvent ça Bah tant qu'on est dans les trucs chocolat Et on va essayer ça Ouais Alors ça moi j'adore C'est du chocolat air chase Alors c'est le cookies and cream Par contre on a goûté le chocolat Qu'ils vendent chocolat au lait en fait Et étant belge Ça passe pas du tout C'est vraiment le goût du chocolat que vous allez avoir dans les pièces en chocolat Vraiment le chocolat bas de gamme en fait Qui a pas bon goût du tout Mais alors celui-ci Mais par contre je me bats toujours autant avec le Parce qu'il y a un truc c'est Tenez ici Tirez là Mais ça marche jamais en fait Il faut jouer avec Mais ça c'est trop beau Il est bien écrite archer dessus Ouais Ça ressemble un peu au galac qu'on a chez vous Au résoufflé Mais avec des morceaux de biscuits Ouais du coup ça fait un peu Voilà on va goûter ça C'est ça qui me tente le moins Je ne peux pas manger ça Et puis essayer les autres Pourtant moi c'est le truc que je voulais absolument manger Ce sont des Reese's Alors si vous regardez un peu des vidéos de filles de youtubeuses qui voyagent etc C'est le truc que vous avez entendu parler Et moi j'avais tellement entendu qu'il m'en fallait absolument Absolument Alors la première fois que je l'ai goûté J'étais pas fan Parce que c'est du beurre de cacahuète Et j'en avais jamais mangé en fait avant Et du coup maintenant j'adore ça D'ailleurs j'ai un autre paquet qui est dans le sac Je l'ai rangé mais Rien qu'à l'ouvrir ça se sent bien le beurre de cacahuète Donc là j'ai pris les classiques C'est des petits paquets comme ça Et en fait ils appellent ça la cup La peanut butter cup Parce que c'est comme une toute petite tartelette Toute lignonne Bah là elles ont pris cher pendant le voyage Ah la mienne ça va Moi elle est un peu cassée Mais en fait c'est dans un petit papier comme ça Et puis je l'ai vendu pour moi Et en fait c'est du chocolat Fourré en bord de cacahuète Moi j'adore ça Ouf J'aime bien Ça se mange Mais Moi qui suis pas extrêmement fan du beurre de cacahuète C'est fort beurre de cacahuète Mais ça se mange Ça me fait penser à Quelque chose qu'on mange par ici Bah moi aussi Mais j'arrive pas à savoir quoi À un moment j'avais pensé au Justement au M&M's cacahuète Mais c'est pas ça Mais ça fait depuis que je mange ça que je me dis En Belgique on a quelque chose qui ressemble à ça Oui Bah oui parce que j'en ai en plus mangé il y a pas longtemps Qu'est-ce que c'est ? Si jamais ça nous revient Même une semaine après avoir publié la vidéo Je vous le mettrai en adotation juste ici Mais je sais plus Bah oui du coup ça Puisque j'ai eu le 3 en garde pour la fin Alors ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà de marque C'est pas ceux-là qu'on a mangé Non je te rappelle C'est les Warheads Et ici ce sont les petits cubes chewing gum Enfin chewing cubes Apparemment c'est Sûr et doux à l'intérieur Enfin sucré à l'intérieur Il y a 6 sortes 6 goûts Et en fait nous on connaissait C'était des petits bonbons mais durs Qui étaient très sûrs Cette marque là aussi Ils font aussi des grosses sucettes avec la chic à l'intérieur Oui mais ça j'ai jamais La sucette est souvent très colorée Colore la langue Et très sûre Et alors à l'intérieur il y a un très gros chewing gum Qui goûte le goût de la sucette sûre Mais en fait nous à la base on a connu ça par notre amie américaine Qui nous en avait ramené quand on était dans les études Et c'était juste horrible parce qu'en plus t'avais essayé de me piéger Oui c'est vrai J'en avais mangé un et le premier qu'on mange c'est hyper désagréable Parce que c'est le truc le plus sûr que j'ai jamais mangé en fait Parce que chez nous on a ce qu'on appelle les boules de feu C'est des bonbons rouges Qui sont très sûres au début aussi Mais franchement cette marque là c'est dix fois pire Et on m'avait une fois lancé au défi d'en manger trois d'un coup Je l'ai fait Et ma chère et tendre meilleure amie ici présente N'avait pas trouvé mieux que d'essayer de me filmer avec son GSM Et juste par fierté je n'ai pas fait de grimace Mais si vous saviez comme c'était douloureux et désagréable Et du coup elle a pas eu droit à sa belle grimace parce qu'elle est en train de filmer Bon je te laisse choisir Il y a plusieurs couleurs Et là il y en a attaché par deux je vais essayer de prendre ceux-là Un bleu ! Surprise ! C'est un bonnet au bleu C'est quel goût le bleu ? Blue raspberry c'est de la mûre je crois Moi c'est rouge donc c'est fraise Bon allez La colle C'est pas fraise moi c'est mou Non c'est bon C'est pas très sûr en fait C'est pas très sûr mais ça colle au long C'est bon en fait Il y a mauve aussi C'est un bleu qui a des tas ? Black cherry Black cherry Les cerises noires Ouais on tente c'est sûr Moi j'ai le pastèque encore aussi Il est bon le pastèque Mais c'est pas désagréable Ah non c'est bien le cerise C'est bon Ça c'est agréable On a gardé le meilleur Enfin ça on sait pas encore Mais pour la fin Alors si vous avez regardé ma vidéo Challenge avec Mimi Nails On avait goûté Ce machin là Qui était franchement pas bon De Jelly Belly Et j'ai trouvé Ce qu'ils appellent le gourmet jelly beans Donc c'est un paquet qui se présente comme ceci Et alors c'est la private selection Donc quand j'ai vu ça dans le rayon Je me suis dit oula Est-ce que c'est le même genre Qui doit être carrément dégueulasse Ou c'est une version meilleure Alors ici il vous annonce qu'il y a 41 goûts Que c'est des arômes naturels et artificiels Et que c'est fait avec de vrais jus de fruits Donc ça j'ai quand même du mal Et en fait derrière vous avez toutes les couleurs Et tous les goûts qui correspondent Donc il y a ceux qui ont la même couleur que les autres Qui ne sont pourtant pas très beaux à voir Qui apparemment ont l'air d'avoir un bon goût quand même Parce que là par exemple on peut trouver du... De la pastèque, miel, pêche Alors que... Oui en fait ils ont la même couleur que les autres Sauf que les autres peuvent aussi avoir un mauvais goût Et le truc aussi qu'on va tester juste après C'est qu'ils disent comment faire un smoothie mix Donc vous devez prendre 4... Euh... 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 Je vais ouvrir ça pour dire de ne pas être embêté après Il sent arracher la petite jambe... Ça a l'air d'être facile Ouais ça c'est facile Faut une fois Ah mais ça par contre ça sent bon Ça sent la cannelle Mais sans ça Pour faire la différence Bah oui J'ai bien fait de ne pas faire ça avec toi Bon Je te laisse choisir une couleur au hasard Et en regardant ce que c'est D'abord on va deviner Tu en as plusieurs ? Moi j'en ai un orange tacheté de rouge Ça je sais quel goût il a en mauvais C'est vominant Ah bah voilà Et moi j'en ai un rose avec des taches rouges Bon C'est bon Menti de pêche Moi ça vaut Un cheesecake fraise Et c'est vrai que ça a un bon goût de fraise Moi il y a un goût de fraise Mais bon Ça c'est typiquement le genre de truc que vous allez manger Devant la télé Ah ouais Moi j'en ai coriné de l'avance Bon Bon bah le deuxième c'est un vert clair Moi c'est un vert aussi mais il y a des taches dessus Et ça du coup L'autre il y en avait rien que c'était croque de nez comme ça Mais celui-ci c'est quoi ? Je me reste pas sur une mauvaise impression Hum Moi c'est citron mais Citron Erwik plutôt que Citron euh Moi c'est Baja margarita C'est quoi ? T'as déjà vu de la margarita ? C'est pas mauvais Je vais manger de la pizza margarita Non Bon Moi ça devait être celui-là Ouais Mais euh C'est pas un bon goût de citron euh C'est du citron chimique Ah ils ont dit qu'il y avait du naturel et de l'artificiel Donc au moins ils ont pas menti Un bien artificiel On va essayer de faire un mix là Hum hum Et donc là on a pris pour faire le smoothie mix Je suis franchement perplexe pour le coup Je vais tout laisser en bouche C'est pas mauvais Mais ça goûte pas forcément à la mouche Non Oh non Elle a dit que les popcorns au beurre c'est pas bon Non C'est pas bon du tout En fait moi ça me fait penser à une bougie que j'avais sentie Il y a un coup de manger une bougie Hum Tu veux aller cracher ? Tu peux hein Tu prends un papier là Bah tout va valer Une fois que ça passe ça va ? Hum Je crois que c'est le popcorn au beurre qui est vraiment pas bon du tout Ah ouais non Hum Alors je suis curieuse de goûter le miel quand même Hum hum Je serais pas un comme ça C'est vrai comme ça ? Non mais pas Un comme ça Ouais non en fait c'est bizarre Bon miel chimique Bah tu sais je pense que c'est celui là hein Ouais Mais c'est lui Ouais Parce qu'il y a au moins 4 sortes d'oranges Mais oui c'est ça c'est super galère Donc euh Donc essaye Bon essaye Un à la fois hein C'est la couleur d'intermédiaire Voilà il y en a 3 maintenant dans la main Et 4 Ouais celui là c'était celui Ouais celui là c'était à l'orange Ou clémentine ou quelque chose comme ça Tangerine c'est Ouais Ouais Là c'est un agrume Il y en a des marbrons aussi Faut que j'ouvre Je sais pas ce que c'est French vanilla Hum Là c'est mangue Le plus jaune c'était mangue Ok Du coup en orange il y en a 1, 2, 3, 4 On les a tous du coup Ouais Bon il était très très bon Humm j'ai trouvé le Le chacune Le chacune Ice cream cake Hummm Alors ça c'est Hummm Oh c'est pas bon C'est pas bon C'est comment ? As cream cake Hummm Ça a un goût de vieux De vieux gâteau Hummm Humm 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 On en prend encore un Bon Comme pour le moment j'en ai trouvé aucun Je suppose que c'est le dernier qui me reste C'est ça On aura fini par trouver miel quand même C'est vraiment du miel C'est miel mais euh Pas le bon miel d'aquiculteur bio hein vous m'assure Et là j'ai Super fruit fusion Ça doit être un truc multi fruit je sais pas trop quoi Hummm Il est sûr Ouais il est sûr Ouais Ça fait penser un peu au jus euh J'aime pas je me demande ce que c'est là quand même Ouais la couleur elle est moche par contre On mange pas avec ses yeux Heureusement Oui Et il y a un chocolat en tout Oh j'ai un chocolat mais j'ai le temps de faire C'est ça ? C'est peut-être bien ça là Oh il y a un tiramisu aussi J'avoue qu'est-ce que c'est ? Je sais pas du tout Café Ah oui T'as un vrai goût fort de café Mais pas le café à boire Le maccafé qui reste dans la cafetière Oh non Je vais prendre un peu de fente hein Il y a cotton candy aussi c'est de la Barpatrick pas ça Du coup pareil des roses il y en a plein de sortes Ah non c'est le dernier que tu le manges Ah non c'est le dernier que tu le manges Allez C'est bon on va pas ? Ouais Oh c'est trop bon Bah c'est bon En plus ça irait bien avec notre prochaine vidéo On en dit pas plus Non Donc voilà Désolée parce qu'à mon avis la vidéo a été longue Vu que la caméra s'est arrêtée deux fois J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous aurez été contentes et contente d'avoir vu ma meilleure amie Hélène On a déjà prévu de faire une autre vidéo ensemble Je vais pas la faire tout de suite Mais donc n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo pour montrer que vous avez bien aimé la voir A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos J'espère encore que ça vous aura plu Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt A bientôt